Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous propose la création d'une liste déroulante totalement dynamique de deux façons. Pour la première méthode, je vais utiliser deux fonctions, par l'implication de ces deux fonctions, la fonction décalée et la fonction enbeval. Vous avez les syntaxes de ces deux fonctions, la syntaxe au moins de la fonction décalée, dans l'encadré bleu. Je vous expliquerai bien sûr en quoi consiste cette syntaxe lors de l'élaboration de la liste déroulante dynamique. La deuxième méthode, que nous verrons plus tard, consistera à créer aussi une liste déroulante dynamique, mais cette fois-ci par la création d'un tableau Excel. La création d'une liste déroulante permet d'aider les utilisateurs à travailler beaucoup plus efficacement. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, je vais créer cette liste déroulante. Là, le dernier prénom est Tolga, mais si je souhaite qu'elle soit dynamique, je vais devoir apporter quelques modifications. Donc, par exemple, si j'ajoute deux prénoms à ma liste, par exemple Annie et Naël, nous allons voir qu'Annie et Naël apparaissent bien dans cette liste déroulante. Donc, elle est totalement dynamique. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser ces deux méthodes. Élaborons au préalable cette liste déroulante avec l'implication des fonctions décalées et nbvales. Dans un premier temps, vous devrez sélectionner cette plage de cellules et lui donner un nom dans la zone de nom. Je me mets dans la zone de nom et ici, je vais par exemple l'appeler employé. Je fais entrer. Je vais par la suite aller dans l'onglet formule et ici, dans le groupe non défini, cliquer sur gestionnaire de nom. La zone de nom, qui est ici, employé, devra subir quelques modifications dans fait référence à. Alors, dans un premier temps, je vais ici commencer par la fonction décalée. Alors, si j'analyse dans l'encadré bleu la syntaxe de cette fonction, Excel me demande, en tout cas la fonction décalée me demande d'où je souhaite partir. Alors là, c'est purement arbitraire. Je souhaite partir, par exemple, du titre employé. Par la suite, Excel me demande si je dois décaler d'une ligne. Alors, si je pars de haut en bas, je ne mettrai pas de signe ou un signe plus. Si je pars de haut, de bas en haut, là par contre, je mettrai un signe moins, par exemple, de ligne. Donc, je mettrai moins de ligne. Ici, je vais devoir décaler d'une ligne pour arriver à la cellule où il y a le prénom John. Donc, point virgule, je vais mettre un. Y a-t-il un décalage de colonne ? Donc, si je devais décaler sur la droite, je mettrai le nombre de colonnes sur la droite que je devrais obtenir. Si, par contre, je dois décaler vers la gauche, là, je mettrai un signe moins. Donc là, je n'ai aucun décalage. Donc, je ne vais rien mettre. Je mets directement un point virgule. Par la suite, la hauteur, la hauteur, là par contre, va dépendre du nombre de prénoms que je mettrai après Naël. Donc, à partir de là, je vais me servir de la fonction NBVAL. Alors, juste pour rappel, la fonction NBVAL que j'ai mis dans l'encadré bleu tient compte des cellules non vides après la dernière donnée d'une plage de données. Donc là, j'ai mis... Et je ferme la fonction DECALER. Je vais cliquer sur VALIDATION. Et ici, je vais cliquer sur FAIS RÉFÉRENSE A. Là, je me rends compte qu'il y a une ligne de trop. Donc, entre les deux parenthèses, je vais mettre MOINS UN. Je recommence à VALIDER et à cliquer sur FAIS RÉFÉRENSE A. Et là, la ligne a totalement disparu. Donc, je vais faire FERMER. Par la suite, je vais me mettre dans la cellule A1 afin de créer ma liste déroulante. Donc, je vais aller dans DONNÉES. Ici, OUTIL DE DONNÉES, VALIDATION DE DONNÉES. Et ici, je vais aller dans AUTORISER LISTES. Et dans SOURCE, je vais faire un petit F3 afin d'aller chercher ma zone de nom que j'ai nommée employé. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Donc, ma liste déroulante est créée. Si j'ajoute à présent un autre nom, par exemple PETER et JOHN. Alors, JOHN existe déjà. Donc, je vais mettre, par exemple, pourquoi pas PAUL. Si je défile ma liste déroulante, je vois que les deux éléments que j'ai ajoutés dans ma plage de données apparaissent bien dans ma liste déroulante. Donc, ma liste déroulante est totalement dynamique. Je vous propose cette fois-ci de créer la même liste déroulante, mais cette fois-ci en convertissant une plage de données en tableau Excel. Alors, pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Tableau Excel. Ici, j'ai ma liste de noms, d'employés. Pour convertir une plage de données en tableau Excel, il suffit que je mette dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, aller dans INSERTION, et ici, cliquer sur TABELO. Une boîte de dialogue apparaît. Mon tableau comporte des entêtes est coché. Je laisse cocher, en effet, j'ai un titre, qui est le mot employé. Je clique sur OK. Un filtre apparaît, mais je peux tout à fait le supprimer, en allant dans Données, et ici, décocher Filtres. Je vais à présent créer ma liste déroulante. Je vais aller dans la cellule A1, aller dans l'onglet Données, ici, Outils de données, Validation de données. Je vais, bien sûr, dans Autoriser, Sélectionner liste, et dans Sources, je ne prends que les prénoms. Je ne prends pas le titre. Je clique sur OK. Ma liste déroulante est à présent créée. Et si j'ajoute des noms, par exemple Annie et Naël, je vais vérifier ma liste déroulante. Annie et Naël apparaissent bien. Vous savez à présent comment créer une liste déroulante de deux façons, soit en imbriquant les deux fonctions décalées et nbval, ou soit en convertissant une plage de données en tableau Excel. Les listes déroulantes sont très prisées dans le monde de l'entreprise. En effet, si je devais me servir des laissées déroulantes et par la suite les récupérer dans des fonctions beaucoup plus complexes, cela, par exemple, m'évite de faire des forces d'orthographe. Cette formation est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Cliquez sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. A bientôt et au revoir.